ok salut à toi qui regarde cette vidéo je suis Paul Favre Production vraiment je remercie tous ceux qui sont en train de t'abonner à ma chaîne je vous dis sincèrement merci je vous fais actuellement la préécoute d'une prod qui a une prod sur commande je vous fais plaisir rapidement à tous ceux qui aiment le couper décalé tous ceux qui aiment le beat afro écoutez ensemble ce que je viens de fabriquer ok je vous fais un petit extrait comment j'ai fait cette instrumentale on va d'abord écouter la patine pour faire un roulement c'est assez simple tu vois c'est basique on va écouter étape à étape on va couper ça on coupe ça on coupe aussi celle ci voilà en fait tu vois c'est simple j'ai mis j'ai mis ça en fait pour que tu puisses pouvoir déposer tes notes tel que tu veux il y a une précision qu'il faut que tu saches c'est que ici sur snap c'est l'option non qui doit être activée comme ça tu vas pouvoir déposer tes notes et les façonner comme tu veux savoir à respecter une ligne quoi ok c'est pour ça donc j'ai mis ces différents notes comme ça et ça c'est une caisse claire c'est comme vous connaissez hyper sonique 2 précisément cet instrument-ci kick et snare ensuite cet instrument-ci il est disponible dans le pack afrobeat tu peux le télécharger il est juste dans la description voilà en plus si j'ai ajouté aussi un effet de basse de fm studio celui ci et qu'est ce que j'ai fait j'ai pris des percussions voilà quand j'écoute les sons d'arrafat il y a les percussions pareil voilà j'ai mis ces percussions aussi j'ai fait un petit roulement avec les percussions j'ai déposé les notes comme ça tout simplement tu vois qu'il y a rien distancié tu vois donc en gros voici ce qui se passe on va utiliser quatre temps par quatre temps j'ai entravé une basse cette basse-ci la voici on peut l'écouter à solo tu vois ensuite j'ai mis un chamis ok on va activer le crossfire qui est là en bas en fait moi je l'appelle crossfire mais c'est un automatique donc ceux qui connaissent l'instrument c'est Chamiseng à de d'accord Bon à chaque fois je remets le hum pour amplifier un peu l'air aux cascasses. On va commencer par le cascasse de la fin, c'est une patienne à part, j'ai mis cet effet ci, il est disponible dans purity, tu mets simplement un kick, voilà, tu vois c'est assez simple, tu peux mélanger aussi des tomes avec des hi-hats. Je termine aussi avec quelques tomes. Mais non, on va mettre un cascasse ici. Voilà, pour l'instant c'est uniquement la caisse claire et le kick qui joue. On va continuer même pour que tu aimes l'aperçu de tout ce qui se passe. Voilà, en fait ici qu'est-ce que je vais faire, j'ai tout simplement boucler la patine. l'agrandi pour que tu puisses voir. À un niveau, tu ne vas pas répéter la même chose tout le temps, tu peux te permettre de faire comme ça par exemple, de couper la patine et de la remettre. c'est en fait ce qui s'est passé ici. J'ai coupé la patine qui faisait, tu vois tout simplement. Maintenant, on va mettre les tombes. Voilà, ce que tu as entendu là, ce sont les tombes. Je ne vais pas mentir un peu le volume, c'est vrai que le volume il est à fond. Mais ce sont les tombes ici. C'est fini pour les tombes. Maintenant, il y a les caisses de Purity ici. Voilà. Voilà, en fait ça, ce sont les... Tu vas trouver ça dans les drums. Tu vois, ça c'est juste pour malaxer un peu les roucasses-casses quoi. Voilà, on va activer aussi ça, les caisses de Purity. Tu vas dans le snare. Voilà. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501